Dans cette semaine de campagne, deux choses m'ont marquée et je pense que c'est à peu près les deux seules choses qui se sont passées parce que là depuis 15 jours on est quand même dans un creux relatif. C'est le discours de Nicolas Sarkozy sur les frontières. Il y a un moment où j'ai commencé à me dire mais combien de fois va-t-il dire le mot frontière ? Puis on est passé dans le nationalisme, etc. Et en regardant ça, moi belge qui suis à 250 km de la frontière française, qui fait partie européenne convaincue, qui fait partie de l'espace Schengen, je me suis sentie d'un coup étrangère et j'ai trouvé que Nicolas Sarkozy se mettait vraiment à plat ventre devant Marine Le Pen. On sait que c'est sa stratégie, son plan de vol depuis longtemps, mais là il est tombé dans un excès qui m'a vraiment... je ne pensais pas qu'on pouvait encore aller si loin pour des si courtes vues électoralistes. Et donc son discours sur la frontière m'a carrément choquée, je dirais. Et la deuxième chose, c'est dans une tonalité plus légère, toute la dramaturgie qu'il y a eu autour du débat. J'ai trouvé que c'était assez symptomatique de la France, du protocole version télévisée, d'un monde moderne où 12 caméras peuvent vous donner finalement un résultat qui date de l'ORTF, et d'une dramaturgie, oui, d'une montée en puissance pour créer l'événement, qui fait que j'avais quasiment l'impression que mercredi à 21h, c'était le décollage de la fusée Ariane, plutôt qu'un débat entre les deux finalistes de la présidentielle. Merci. 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 Merci.